Bonjour, on est ensemble sur le plateau d'Espace Prépa TV en compagnie de Karine Guibani, la directrice du développement commercial de l'EM Normandie. On se parle des oraux qui attendent les candidats à l'intégration des écoles de commerce dans quelques semaines. Karine, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci d'être en plateau avec nous, c'est très gentil. Alors dites-nous, à quoi ressemblent les oraux à l'EM Normandie ? Alors les oraux à l'EM Normandie, effectivement, c'est une épreuve qui est assez redoutée des candidats, puisque c'est vrai que la plupart du temps, elle est assez coefficientée. Et en même temps, c'est une épreuve qui se prépare assez facilement et sur laquelle on peut gagner beaucoup de points. Donc à l'EM Normandie, on demande aux candidats de remplir préalablement un dossier de motivation, qui est téléchargeable en ligne très facilement avant les oraux. Et on conseille vraiment de le préparer à l'avance, tranquillement, posé. Et ensuite, ce dossier va servir de support à l'échange sur un entretien de motivation et de personnalité sur un format de 30 minutes. Est-ce qu'il y a une manière idéale d'arriver à ces entretiens de motivation ? Alors, je dirais qu'effectivement, la clé du succès demeure dans la préparation. C'est vraiment se préparer, donc à la fois se préparer pour parler de soi, puisqu'il faut être prêt à se présenter de façon synthétique. On conseille vraiment à s'entraîner, à se présenter sur un format de 2 minutes maximum. Ça va être de valoriser ses points forts, d'être capable vraiment de synthétiser son expérience, de valoriser ses points forts. Et puis aussi, on l'oublie souvent, mais c'est aussi de préparer l'endroit dans lequel on va passer ses oraux. Que ce soit l'école que l'on présente, pourquoi on présente cette école et pas une autre, dans cette ville et pas une autre. Chaque ville a une histoire, chaque ville met en avant, a une actualité. Et le candidat va marquer des points très très facilement en se documentant, en mettant en avant, en préparant des questions aussi sur l'école, sur la ville, sur... Voilà, enfin, montrer en fait qu'il n'est pas là par hasard et que c'est une vraie motivation que de vouloir intégrer cette école. Face à qui, un candidat à l'intégration de l'UM Normandie va se retrouver ? Qui sont les membres de vos jurys ? Alors, généralement, c'est composé de deux personnes, quelquefois trois. En permanent de l'école, qui peut être un professeur, qui peut être un membre de l'administration, et un professionnel, donc une personne externe à l'école. La plupart du temps, ce sont quand même des diplômés qui ont gardé, en tout cas, un lien très très fort avec l'école et qui tiennent aussi à participer et puis, voilà, à valoriser leur expérience et à choisir qui fera partie de la prochaine promotion de l'école. Et c'est un échange, donc c'est aussi le conseil que je donnerais, c'est peut-être noter aussi le nom et la fonction des personnes du jury, lorsque le jury se présente, pour pouvoir y revenir après, ultérieurement, et avoir une question, peut-être, pour chaque membre du jury. Est-ce que vous attendez un type de candidat particulier à l'UM Normandie ? Il y a un profil qui vous plaît plus que d'autres ? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de profil, je pense que là-dessus, dans aucune école, on attend de profil, on va dire, particulier. Par contre, on attend des étudiants qui soient très curieux, qui soient très ouverts et qui soient, en fait, prêts à apprendre, donc qui témoignent aussi d'une certaine humilité pour pouvoir profiter un maximum de ce que l'école a à offrir et pouvoir aussi s'investir pleinement, puisqu'on demande à ce que les étudiants s'investissent, ne soient pas, on va dire, passifs et consommateurs, de l'enseignement, mais participent aussi. Une école, c'est, on va dire, c'est comme l'auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y emmène, donc il faut vraiment être généreux, prouver, s'engager, aller défendre son école pour pouvoir, après, porter haut les valeurs de son diplôme, on va dire. Karine, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501